Bonjour Alain Périvier, vous êtes économiste à l'OFCE, vous venez de publier pour le compte de l'OFCE un policy brief sur les inégalités hommes-femmes. Alors première question, quel est le diagnostic que vous faites, notamment en termes de trajectoire de ces inégalités ? Alors malgré les avancées très importantes qu'on a pu observer en matière de réduction des inégalités entre les femmes et les hommes, la France est encore dans une situation de statu quo où on observe que les femmes participent moins au marché du travail que les hommes, elles sont plus affectées par le temps partiel et les écarts de salaire restent encore très importants. La ségrégation professionnelle, qu'elle soit horizontale ou verticale, le plafond de verre, sont encore des phénomènes qui persistent en France, on est donc très loin du compte en matière d'égalité. Alors comment est-ce qu'on fait pour corriger ces inégalités ? On est en plein débat présidentiel. Qu'est-ce qu'il faudrait faire au tout début du prochain quinquennat ? Quelles sont les réformes les plus urgentes pour corriger ces inégalités hommes-femmes ? Alors il y a beaucoup de réformes qui doivent être menées. Mais d'abord le diagnostic montre que c'est la formation de la famille et la division du travail dans les couples qui font que ces inégalités persistent. Et on le voit très bien en regardant les statistiques qu'à partir du moment où elles ont des enfants, les femmes sont moins investies dans leur carrière alors que les hommes, eux, continuent à avoir une carrière tout à fait ascendante. Donc les premières réformes qu'on doit mettre en place, c'est des politiques qui permettent de réajuster le partage du travail entre les hommes et les femmes. En matière de congés parentaux, congés maternité, congés paternité, beaucoup de choses peuvent être faites. On pourrait par exemple, comme c'est proposé dans ce policy brief, rendre le congé paternité obligatoire dès lors que le congé maternité lui-même est obligatoire, en tout cas une partie de ce congé. Ce serait un moyen d'envoyer un signal au père de s'investir davantage avec l'arrivée d'un enfant. Dernière question, est-ce qu'on peut chiffrer le coût de ces inégalités hommes-femmes ? Ou est-ce qu'on pourrait chiffrer le gain qui serait réalisé économiquement si elles étaient corrigées ? Alors on pourrait, mais ce n'est pas la question qu'on doit se poser. Parce que la question de l'égalité femmes-hommes est une question de justice, ce n'est pas une question économique, c'est une question que nous devons nous poser dans le bon fonctionnement de notre société. Et si jamais ça coûtait de réduire les inégalités femmes-hommes, et si jamais ça coûtait de réduire les discriminations, alors pour autant devrions-nous renoncer à ce projet politique ? Certainement pas. Poser cette question est une question qui nous met sur une pente très dangereuse. Il faut simplement essayer de chiffrer le coût des politiques qui permettent de mener à l'égalité pour choisir les instruments les plus efficaces et les moins coûteux, mais en aucun cas nous ne devons chiffrer le gain attendu ou espérer de la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. Eh bien merci beaucoup Hélène Périvier pour cet éclairage. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada